Bonjour et bienvenue sur les plateaux tv du open world forum 2013 je reçois patrice bertrand bonjour qui est dg de smile et qui est aussi président du conseil national du logiciel libre donc l'instance qui fédère un petit peu toutes les associations d'entreprises associations et clusters d'entreprises du logiciel libre et de l'open source voilà vous avez fait l'ouverture discours d'ouverture sur cet open world forum vous avez parlé d'un sujet d'actualité qui effectivement la fameuse affaire snowden qui a fait couler pas mal pas mal d'encre numérique autour justement de l'implantation on va dire dans des services en ligne de je dirais de portes d'entrée qui permettait effectivement d'accéder aux données des utilisateurs qu'est ce que ça a évoqué pour vous cette affaire oui tout à fait on a énormément parlé cet été de l'affaire snowden toutes ces déclinaisons qui arrivaient chaque semaine davantage et en même temps je crois qu'on n'en a pas encore assez parlé en particulier on s'est focalisé peut-être à juste titre dans un premier temps sur les intrusions et dans la vie privée des individus sur les données on va dire les données voilà exactement et on n'a pas encore beaucoup regardé les deux autres aspects importants c'est la capacité de la nsa mais on imagine d'autres agences de renseignement dans d'autres démocraties de trouver une entreprise et de lui donner des injonctions absolument contraignantes qui peuvent être d'introduire des défaillances des vulnérabilités dans ses logiciels et le troisième la troisième conséquence peut-être plus grave encore mais encore moins établi il faut le reconnaître c'est la potentielle altération de standards de sécurité mais ça je ne m'y suis pas étendu pour l'instant si on se focalise sur la l'aspect vulnérabilité du logiciel je pense qu'effectivement c'est extrêmement préoccupant même si dans la pratique on imagine bien que les cas concrets sont probablement rares la vérité c'est qu'on n'en sait rien puisque les dirigeants des entreprises les plus concernés sont dans l'interdiction formelle de dire quoi que ce soit sur le sujet la pdg de yahoo a déclaré si je dis ce que la nsa me demande de faire je suis passible de la prison donc il nie bien sûr avec grande énergie mais les dénégations sont des obligations légales de nier si on peut dire donc elles ne valent pas grand chose et c'est vrai que ça fait terriblement peur il ya encore quelques années il ya encore un an si on avait dit est-ce qu'il est possible que des grands logiciels utilisés par des grandes entreprises sur des choses critiques dans leur activité présente des vulnérabilités installées de manière de par la force au travers de leur éditeur on aurait sans doute répondu mais vous êtes un paranoïaque au stade ultime jamais une entreprise n'envisagerait une chose pareille elle aurait beaucoup trop à perdre si c'était découvert et vraiment pourquoi elle prendrait un tel risque mais là la vérité c'est qu'il n'y a pas de logique économique là dedans il n'y a pas de logique économique c'est une contrainte absolument imparable des agences de sécurité à laquelle il faut se soumettre donc c'est sûr que ces entreprises le regrettent certainement puisque ça fait un tort énorme à leur réputation et potentiellement à leur chiffre d'affaires mais c'est ainsi et pour nous qui sommes consommateurs potentiels de ces logiciels c'est incroyablement préoccupant on peut dire que la confiance dans le logiciel est brisée alors qu'on peut essayer d'y remédier comment pour redonner confiance quels sont les moyens ce qu'on a quelque chose vous imaginez bien qu'on a quelques idées sur ce sujet bien sûr pour redonner confiance il faut du logiciel qui soit auditable qui soit auditable c'est à dire en premier lieu dont le source soit disponible largement disponible et on peut faire confiance à l'armée de l'ombre que constitue les dizaines de milliers centaines de milliers d'informaticiens d'excellence qui sont investis dans le logiciel libre pour auditer au plus près les grands logiciels pour autant qu'on leur laisse apercevoir le code source d'une part donc auditable dans leurs produits finis mais auditable également dans leur process puisque ce qui est fondamental c'est que la plupart des logiciels libres sont élaborés de telle manière que chaque modification soit traçable et donc la tentative d'insertion d'une vulnérabilité serait une fois détecté on saurait dire exactement qui à quelle association il appartenait et à quel moment ça a été introduit donc tout ça est très certainement fortement dissuasif par rapport à des intrusions dans du logiciel libre finalement c'est un vieil avantage quelque part du logiciel libre qui existe depuis 30 30 années au moins qui finalement mis un petit peu au jour par cette affaire finalement c'est ça permet effectivement de mieux voir effectivement concrètement dans un cas comme ça quoi sert le logiciel libre et son ouverture effectivement exactement mais je pense que la prise de conscience est encore insuffisante aujourd'hui c'est à dire que on reste trop dans l'idée que c'est probablement une sorte de délire paranoïaque et que dans la réalité ça doit pas se rencontrer mais on a vu que si ça se rencontrait probablement on sait pas exactement à quelle envergure mais ça se rencontre de manière très probable une autre anecdote si on peut dire que je citais dans mon intervention c'est le virus stuxnet il y a quelques années qui avait fait lui aussi la une des médias haïti en particulier si vous vous souvenez créé probablement tout le monde le pense à l'initiative d'agence de d'espionnage occidental on sait pas exactement qui est coupable avec l'intention qu'on pourrait trouver louable d'ailleurs de freiner le le programme nucléaire iranien et néanmoins sans s'attarder sur le caractère louable de de l'intention c'est une anecdote qui a souligné d'une part l'incroyable puissance du logiciel s'il le fallait encore s'en souvenir c'est à dire dans le ce cas d'espèce la capacité à casser un outil industriel par le logiciel phénoménal mais on sait que dans d'autres cas le logiciel peut aussi tuer si on y implante les quelques lignes médical et etc on a clairement effectivement des outils qui peuvent être s'ils sont détournés très dangereux exactement médical défense transport aérien et j'en passe et puis une autre chose que souligner cette cette actualité du virus tuxnet c'est l'incroyable fragilité qu'a un pays quand il ne maîtrise pas son logiciel et en france c'est vrai qu'on peut se penser technologiquement plus avancé et néanmoins on n'est certainement pas à l'abri de pareilles attaques et je pense qu'on devrait s'en préoccuper à commencer peut-être par le secteur de la défense nationale mais en allant jusqu'à tous les rouages de l'état et des industries peut-être en particulier les industries stratégiques industrie de pointe mais les autres peut-être également on voit bien donc effectivement que l'open source et le logiciel libre ont leur place je dirais dans dans tous ces aspects là ils sont importants je pense aujourd'hui pour garantir quelque part un petit peu la forme de sous une vraie forme de souveraineté et d'indépendance stratégique politique économique globale tout à fait souveraineté et confiance rétablir la confiance dans le logiciel je pense que c'est une nécessité absolue aujourd'hui rétablir la conscience dans le logiciel on ne peut pas vivre avec du logiciel sur lequel on ne puisse pas s'appuyer avec confiance très bien merci beaucoup patrice bertrand pour cet éclairage particulier sur l'open source puis son importance effectivement merci au revoir est certaine c'est tranquille on on oh quand on 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 Sous-titrage FR ?